Musique Merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de 100 yards avec Mickael Alcaraz Quelqu'un comprenait bien chez Black Panthers depuis un moment puisqu'on te voit partout Bienvenue Mick Merci Tu connais le principe du 100 yards, tu as déjà participé Une fois ou deux je crois Voilà, donc on est parti sur ces 100 yards Alors Mickael, on va te représenter une nouvelle fois pour ceux qui ne te connaîtraient pas Qui es-tu, quel âge as-tu, que fais-tu, d'où viens-tu, tout ça Alors, 51 ans, j'habite sur Publier Je suis dans la région depuis maintenant 22 ans Et je suis opérateur assainissement au sein de la communauté de communes Pays des Viants Voilà Ok Au Black depuis, en spectateur depuis 2017 En bénévole depuis 2019 Et co-responsable de l'organisation depuis deux saisons je crois maintenant Responsable de l'organisation et des bénévoles Voilà Alors, tu nous as dit spectateur depuis 2017 Oui Comment est-ce que tu as connu les Black Panthers ? Alors, par un ami que tout le monde connaît ici Jean-Marie Merriguet Oui Son frère a créé le club avec Benoît Donc il s'en est venu, simple discussion comme ça Oh mais je connais bien, je t'emmène Il m'a emmené et puis je ne suis jamais reparti Ben voilà, super, c'est bien d'amener vos amis Ça peut amener des responsabilités Donc Mick, depuis 2019 Donc deux ans après, tu deviens un peu plus actif dans le club Oui Et tu prends la responsabilité de l'organisation C'était une volonté de ma part Tu fais ça depuis un petit moment Donc tout le monde te connaît dans le club Pourquoi est-ce que tu as décidé cette année de franchir le cap Et d'intégrer le Codir puisque tu viens de l'intégrer ? Oui, alors sur une proposition de Benoît déjà Et puis ça m'intéressait carrément de pouvoir en faire encore un peu plus Et puis de pouvoir participer un peu à toutes les décisions Et être vraiment au cœur du club Donc être impliqué encore plus, décidé Puisque c'est le rôle des joueurs dans le club Ce qui ne t'empêchera pas de continuer tes tâches habituelles C'est surtout, je garde sur tout ça Tu gardes tout ça C'est l'occasion d'en parler justement de ces tâches Qu'est-ce que tu fais exactement ? Parce que responsable d'organisation dans un club comme les Black Panthers C'est assez vague Oui, alors c'est beaucoup de boulot hors de la vue de tout le monde Je ne suis pas dans mon coin en train de préparer un match Mais un match se prépare une grosse dizaine de jours avant Voir même bien plus longtemps avant On est déjà en train de préparer le match Europe du mois de mai Donc voilà, on est déjà tous là-dessus Et notamment là pour le prochain match du 30 mars Où là on est carrément dedans Et grosse prépa de toute la gestion en fin de compte Du début à la fin Alors je ne saurais pas... Il y a plein de trucs, je passe des heures là-dessus Est-ce que tu aurais un mot à dire à tes bénévoles ? Parce qu'ils sont nombreux et mobilisés à chaque match Et même en dehors des matchs On te voit souvent courir à droite à gauche Et tu n'as peut-être pas forcément tout le temps de leur parler Qu'est-ce que tu aurais à leur dire là aujourd'hui Ceux qui nous aurais Pour tous ceux en tout cas qui s'impliquent au maximum Comme moi, je les remercie un maximum Parce que c'est vraiment un gros boulot Mes bénévoles sont là aussi toute la journée du samedi Il y en a qui sont là du matin Il y en a qui arrivent l'après-midi Mais en tout cas, en début d'après-midi Jusqu'à 22h le soir, tout le monde est là Et tout le monde bosse finalement On s'amuse, oui On se marre bien L'ambiance est sympa Mais il y a du boulot Ça c'est sûr Maintenant que tu es dirigeant du club Tu vas aussi participer au recrutement de ces bénévoles Oui C'était déjà ton rôle Mais maintenant c'est encore plus officiel Est-ce qu'il est toujours possible de rejoindre le... Oui, carrément Carrément Et si on m'entend Il y a besoin On a besoin On recrute un maximum Dans tous les domaines de la préparation Que ça soit dans... Que ça peut être au bar, au snack Au merchandising On a vraiment besoin de monde de partout À l'intendance Sur le... Voilà Quelles que soient les capacités Ah oui, quelque soit Oui, oui, oui Il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit Chacun peut trouver sa place C'est un peu comme sur le terrain Chacun peut trouver son passé On a besoin de tout le monde Effective Bon alors Mic On arrive au bout de ces 100 yards On... Je ne sais pas si à la caméra On voit la N-zone Mais on arrive devant la N-zone On a dû se décaler Parce qu'il y avait un entraînement de foot Traditionnellement Tu connais Puisque tu l'as déjà fait On entre dans la N-zone Avec la dernière question Qui est toujours la même Qui n'a pas changé Un dernier mot Un dernier mot Mais ça va rejoindre les bénévoles C'est rejoignez-nous Rejoignez-nous On se marre bien Et bien voilà Tout est dit Si vous nous écoutez Rejoignez-nous Si vous êtes déjà bénévole Ou si vous êtes déjà au club Dites à vos amis de nous rejoindre Pourquoi pas Voilà Et puis Venez Vous verrez C'est une belle famille Voilà On est bien Et on y est bien Merci Mic Merci à toi On se croisera sur un bord de terrain Sans problème Ça marche Merci Au revoir Merci de nous avoir suivis A tout bientôt Pour un prochain numéro De 100 Gardes Avec